Ma mission TV, le miroir du mort. De consulter le Conseil d'Etat pour un avis consultatif, celui de savoir si la disposition de l'article 112 de la Constitution a un effet suspensif ou non à l'installation des bureaux définitifs des assemblées provinciales. Il nous reste cinq jours, donc vous pouvez anticiper à des recommandations. Déjà, vous ne rappelez pas ce savoir. Rapidement. Si on fait ça rapidement, nous aussi nous allons agir. Les gens sont déjà prêts. Nous sommes là déjà. Les ordinateurs, avec les membres qui disaient ça, ont quelque chose à gagner. On a les mêmes chaussures depuis qu'on a commencé à bénéficier. On va continuer à ouvrir. Mais c'est là que nous ne pouvons pas nous priver de tout et du droit qu'on nous a donné comme mission de le faire. Ma mission TV, le miroir du mort. Les derniers tableaux, observations. Voilà, je mets à votre disposition les tableaux et je vous dis qu'il n'y a qu'une seule province qui a rempli cette exigence constitutionnelle. En conséquence, Monsieur le Président, dit CENSA, les actes posés par les bureaux définitifs installés au marge de la loi sont nuls et de nul effet. Il en sera de même de l'élection des sénateurs. Hier, vous l'avez dit. Doura l'ex, cède l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est ici l'occasion, Monsieur le Président, qui vous est offerte en tant que président du CENSA, comme recommandation bien sûr, de consulter les conseils d'État pour un avis consultatif. C'est lui de savoir si la disposition de l'article 112 de la Constitution a un effet suspensif ou non à l'installation des bureaux définitifs des assemblées provinciales. Je dis les moyens humains. On les a déjà envoyés positionnés. Vous avez vu l'autre fois que j'ai remetté du matériel ici à la police. Mais c'est le déploiement, c'est-à-dire un avion demain. On est atterri là-bas. Ce n'est pas la fin du monde. La prudence du tout va se dégager demain par rapport à la réunion avec la CENI parce que dans six jours, ont-ils affiché déjà des listes dans tous les sens ? La question que nous allons poser, et nous, si les moyens sont là, le déploiement ne pose pas de problème parce que nos agents, déjà la police, on les a déjà envoyés, déjà là-bas, sur place. Mais les placer à Béni dans tous les sens, c'est peut-être une question d'une journée. Mais les moyens financiers. On dit que ça va sortir demain. Est-ce qu'on va sortir ça demain ? Et aujourd'hui, c'est le 26. Il nous reste cinq jours. Donc, vous pouvez anticiper avec des recommandations. Déjà, pour que, rapidement, on s'en fait. Rapidement. Si on fait ça rapidement, nous aussi, nous allons agir. Les gens sont déjà prêts, déjà, pour agir. Mais ils sont là déjà. Si, aujourd'hui, on est le 26. Les élections, c'est le 30. Dans cinq jours. Oui. Si ces moyens sont débloqués, par exemple, demain, dans trois jours-là, il y aura un moyen de déployer ou, inévitablement, il faut légèrement décaler. Il nous reste cinq jours. Donc, vous pouvez anticiper avec des recommandations. Déjà, pour que, rapidement, on s'en fait. Rapidement. Si on fait ça rapidement, nous aussi, nous allons agir. Les gens sont déjà prêts, déjà, pour agir. Mais ils sont là déjà. Si, aujourd'hui, on est le 26. Les élections, c'est le 30. Dans cinq jours. Oui. Si ces moyens sont débloqués, par exemple, demain, dans trois jours-là, il y aura un moyen de déployer ou, inévitablement, il faut légèrement décaler. Vous allez débloqués. Vous voyez, par exemple, des questions-là. Ça, c'est les questions que les CSA doivent s'activer pour qu'ils aiment ça. Mais si les CSA n'est pas au courant, et pour que les CSA soient au courant, ils doivent être saisis par la série. C'est là l'essence d'hommes et d'État. À l'hommes et d'État, quel que soit ce qu'il peut vous diviser, mais vous devez voir l'intérêt d'État. Vous ne pouvez pas amener vos propres sentiments. Vous mettez les sentiments, il y aura des conséquences. Regardez aujourd'hui, on nous va maintenant aux élections. Pouf ! Il se passe des histoires terribles, la carnage, je ne sais pas moi. On va dire, mais vous laissez ça, qu'est-ce que vous faites ? Non, on n'était pas au courant. Est-ce que vous trouvez ça ? Et c'est comme ça que les partis en négociation, d'aller à l'Assemble, ont dit, ils ont reconnu l'échec de la série, ils ont reconnu l'échec du gouvernement, ils ont reconnu l'échec du Parlement avec les lois, ils ont reconnu l'échec des institutions, et ils ont donné que nous devons créer une organisation qui s'appelle SESA. C'est tous qui ont pour mission de suivre ça, 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 pour qu'il y ait des élections transparentes, qu'il y ait des élections, c'est-ci qu'il y a. Bon, ici, quand on pose des questions, vous pensez que non ? Les ordinateurs, avec les membres du SESA, ont quelque chose à gagner. On gagne quoi ? On a les mêmes chaussures depuis qu'on a commencé avec du Béjean. On va regarder quoi ? Mais c'est là que vous ne pouvez pas nous priver de tout et du droit qu'on nous a donné comme mission de le faire. Ça, c'est une situation grave. Vous voyez que nous donnons l'espoir, mais qu'il y ait la question majeure. Comme je suis saisi, moi aussi, je vais activer dès ce soir, à bouger les autorités, à aller voir, faire voir, si nous nous donvons que tout n'est pas au rendez-vous, au rendez-vous. Parce que la vie d'une nation, il y a des chers ici, quand il y a mort d'hommes, parfois ça passe comme ça. Mais il y a des états aux morts d'hommes, rien de plus d'Israël, une seule personne. C'est comme si vous avez tué toutes les autres. Donc moi, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à cette culture-là. Et dans les années 70, quand nous, on est encore en fin, c'est ce qu'on voyait ici. Dès qu'il y a un problème avec les Congolais, quelque part, c'était une histoire nationale. Les Yumbi, tant qu'on parle ici, ce n'est pas à Braza, c'est ici au Congo. Beniboutemo, c'est au Congo. Même d'autres endroits qui sont excellents, ça a cité tout à l'heure, c'est au Congo. Tout ça, c'est au Congo. Et c'est ça notre mission, en tant qu'organe de suivi du processus électoral. De nous tous ici, il n'y a personne qui a été candidat pour cette institution. C'est venu naturellement comme ça. Il n'y a personne qui a fait démarche pour avoir cette institution, parce qu'elle n'est pas. l'institution existe après la comptabilité des défaillances institutionnelles, qu'on a mis en place pour essayer de faire de la sorte que tout marche à mieux. Mais si, pendant que nous sommes là, ça ne marche pas. Mais cette comptabilité, un jour, nous allons répondre au débat de la nation. Vous voyez, ça, ce sont des informations graves. Donc, moi, je crois qu'à ce stade, on peut remercier son excellence, nous allons nous activer dès maintenant pour voir comment on peut débloquer cette situation. Tout à l'heure. Mais si son excellence, avec ses services, trouve que, malgré les moyens qui seront mis à disposition, il faut décaler, il faut décaler, même dans autant de jours, avec l'appréciation de la CENI, qui est le pouvoir organisatif, il faut décaler. Parce que si le pire arrive, nous risquons d'entrer dans une autre émission. Voilà un peu son excellence. Donc, on ne va pas vous retenir, le rentant. Je crois qu'on va libérer les excellences, parce que lui, il aime. Ma mission TV, le miroir du mort.